Imagine un peu la situation suivante, t'accroches gigantesque sur une meuf et tu rassembles enfin tout ton courage pour aller lui parler T'engages la conversation, elle te sourit, elle est gentille, tout semble très bien se passer Tu te dis même dans ta tête, oh mais elle est en train de me sourire, c'est un bon signe, ça veut dire qu'elle est en train de me kiffer La vibe elle passe bien, mais la vérité dans la tête de cette meuf celle-ci n'a juste pas envie de te parler Et elle n'est pas du tout intéressée, elle t'envoie absolument tous les signaux possibles et imaginables pour te le faire comprendre Mais tu ne comprends toujours pas, donc elle sort sa carte piège et elle te dit Ah désolé j'ai un copain, évidemment toi tu prends ça sérieusement, ton coeur est brisé et tu finis encore seul Tout ça parce que tu étais incapable de déterminer si la personne était véritablement intéressée ou non Et ça tu vois je vais te l'apprendre dans cette vidéo Vous vous rendez même pas compte à quel point une vidéo comme celle-ci aurait été incroyable lorsque j'étais jeune Ah vraiment je n'avais aucun skill social, j'étais incapable de lire les signaux positifs ou négatifs comme la majorité des jeunes hommes Et tu sais quoi, c'est normal, on a le cerveau un peu imperméable par rapport aux signaux que les femmes nous envoient Et soyons honnêtes, certains de ces signaux sont vraiment très nébuleux C'est jamais assez clair, c'est jamais direct C'est toujours des signaux comme ça là, glissés dans la conversation Et on est censé le capter et comprendre directement Sauf que non ça marche pas comme ça S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, sachez que vos signaux ils sont pas assez clairs Mais vous inquiétez pas, j'ai appris à lire ces signaux afin que vous n'ayez pas à le faire Je vais vous donner une liste de 10 signaux qui montrent très clairement que la femme n'est pas intéressée Pour que tu passes à autre chose Arrête de perdre ton temps sur les femmes qui sont pas intéressées par toi Passe à autre chose, c'est pas grave, y'a d'autres poissons dans la mer Passons tout de suite au signe numéro 1 Elle ne fait pas véritablement attention à toi Imagine que t'es dans une conversation avec une meuf Et que t'es en train de diriger la conversation T'es à fond et tout, tu leur racontes plein de trucs Et qu'en fait elle a l'air un peu perdue Genre elle t'écoute, tu vois, elle en mène à un Et t'as l'impression qu'elle est en train de t'écouter Et tu te dis, ouais c'est un bon signe, tu vois, elle est intéressée par ce que je dis et tout Non frérot, écoute, les femmes aiment beaucoup parler Ça peut paraître stéréotypé mais c'est vrai Beaucoup de femmes aiment parler Donc si une femme est véritablement intéressée par toi Elle va contribuer au maximum à la conversation Parfois elle va même diriger la conversation C'est toi qui es en train de l'écouter Sauf que dans ta situation, t'es celui qui parle Et t'es convaincu que, oh elle est intéressée par ce que je dis Du coup je peux continuer à débiter, débiter, débiter Non, et c'est la même chose par texte Imagine que t'as chopé le numéro d'une meuf Et t'es celui dans la conversation textuelle qui lui envoie des grands pavés Des phrases construites et tout Et elle te répond avec juste des phrases d'un mot Deux mots, maximum, très sec, comme ça Et tu écris, tu écris, tu écris Tu écris bien plus qu'elle C'est celle qui écrit le moins Et pourtant les femmes elles adorent passer du temps sur leur téléphone Mais je vais t'apprendre un truc frérot, on va être très clair Si tu es dans cette situation Elle n'est pas intéressée Tu es probablement le mec qui est en cinquième position sur sa liste Peut-être même encore plus bas A un moment il faut se rendre à l'évidence Si elle était véritablement intéressée par toi Chacun des mots que tu lui envoies par message Elle répondrait automatiquement Et elle répondrait de manière construite Sauf que si tu n'es pas vraiment intéressant Tu es juste en bas de la file d'attente Frérot, elle est en train de parler à d'autres personnes C'est comme ça que ça se passe dans notre environnement du dating aujourd'hui Je ne dis pas que c'est bien Mais il faut se rendre à l'évidence C'est probablement ton cas Donc à un moment Si tu es dans cette situation Et qu'elle ne fait pas vraiment attention à toi Qu'elle n'est pas vraiment investie Passe à autre chose Numéro 2 Et ça va en accord avec ce dont on vient de parler Elle ne te pose pas de questions personnelles Tu es dans un date avec une meuf D'accord ? Vous êtes en train de discuter Et tu es celui qui lui pose des questions personnelles Et tout ce qu'elle fait C'est te renvoyer les questions Tu lui dis Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Elle te répond Et en fait Elle te renvoie la question Au lieu de poser ses propres questions Elle ne crée pas de questions Elle n'est pas curieuse Elle ne pose pas de questions Pour les réponses qu'elle a envie d'obtenir Non Elle fait juste que te renvoyer En mode boomerang Tout ce que tu lui demandes Ça tu vois Signe qu'elle n'est pas intéressée Parce qu'une meuf qui est vraiment intéressée Elle est curieuse Elle se dit Putain Ce mec en vrai J'ai envie de connaître un peu plus de trucs sur sa vie Il a l'air de faire des dingueries J'ai plein de questions à lui poser Parce que je suis super intéressé Je suis super curieuse Et elle te pose des questions Elle t'en pose Elle t'en pose Elle t'en pose Tu réponds Tu réponds Tu réponds Et ça nourrit un peu plus sa curiosité C'est ça les signes d'une femme intéressée Donc Si tu te retrouves dans une conversation avec une meuf Là où t'es celui qui pose toutes les questions Elle est juste en mode Elle te répond gentiment Et elle te fait un grand sourire Elle est en mode Oui et toi ? Et frérot Non C'est un signe qu'elle n'est pas intéressée Elle est vraiment pas intéressée Si elle voulait vraiment en savoir plus sur ta vie Elle te poserait des questions aussi Elle aurait une liste de questions même Qu'elle aurait déjà prévues à l'avance Parce que lorsqu'elles sont intéressées Elles vont apprendre absolument Toutes les informations possibles Imaginables sur ta personne Avant même que vous puissiez vous rencontrer C'est comme ça que ça fonctionne Je connais des histoires de meufs Qui ont trouvé des informations Ultra confidentielles Sur des gars dont elles étaient intéressées Bien avant que ces derniers Ne puissent même avoir de contact ensemble C'est une dinguerie Donc si elle est incapable de poser ce genre de questions Sur ta vie personnelle C'est qu'elle ne veut pas savoir Quoi que ce soit sur ta vie personnelle C'est qu'elle n'en a rien à carrer de toi Ou bien qu'elle est genre un peu intéressée Mais voilà sans plus Donc prends ça comme un signe Qu'elle n'est vraiment pas intéressée par toi Passe à autre chose C'est pas grave Une de perdue Dix de retrouvée Numéro 3 Cette dernière ne fait pas d'effort Et par pas d'effort Je vais t'expliquer exactement ce que je veux dire D'accord ? Une femme qui est intéressée Pourrait aller à l'autre bout du monde Pour quelqu'un Elle pourrait prendre l'avion Pour la personne qu'elle aime véritablement Avec qui elle a envie de passer du temps Et je le sais Parce que j'ai expérimenté ce genre de trucs Je suis désolé Mais quand j'ai commencé à écrire à ma copine Et tout On s'entendait tellement bien Qu'on n'a pas hésité à faire des grands déplacements De plusieurs kilomètres Pour aller se voir Et ça c'était au début de notre relation Preuve qu'on était véritablement intéressé par l'un l'autre Une femme ne va pas hésiter A parcourir le monde entier Si elle veut vraiment de toi Et l'inverse c'est très révélateur Si une femme vit littéralement dans ton voisinage Mais elle a la flemme de marcher jusqu'à ta maison Elle n'est pas intéressée frérot A un moment il faut se rendre à l'évidence Elle n'est pas intéressée Pire encore si c'est le genre de meuf qui dit Oui est-ce qu'on peut trouver un point de rendez-vous Au milieu de nos deux adresses Comme ça on peut se retrouver au milieu Comme ça on fait moins de trajets Crois-moi si la femme elle était vraiment intéressée Elle aurait fait tout le trajet jusqu'à chez toi Elle s'en bat les couilles Elle est déterminée la femme qui est intéressée Sauf que tu n'es probablement pas dans cette situation Tu n'as probablement pas une femme Qui serait capable de faire tout ce trajet pour toi C'est d'une prof qu'elle n'est pas vraiment intéressée Elle est en train d'évaluer les options Elle est en mode Ah ça serait bien qu'on puisse se rencontrer au milieu Comme ça je fais moins de déplacements Et j'ai moins à fournir d'efforts Mais il a quand même l'impression que je suis intéressé Parce qu'en fait il y a d'autres mecs sur la file d'attente Qui vivent un peu plus proche de moi Et en fait ils ont l'air plus intéressants Mais je vais tenter ma chance avec ce gars là Parce que voilà peut-être que ce serait le grand amour On ne sait jamais Et du coup elle évalue les coûts en fait Elle évalue le coût des déplacements Alors qu'une femme qui est intéressée Elle va rien évaluer du tout frérot Tu lui dis viens on va en date Elle va venir Elle va pas se poser de questions Elle va se mettre sur son 31 Elle va faire tous les efforts Elle va pas débarquer en mode schlag En mode pull rose comme moi Non Elle va vraiment mettre tous les efforts Genre je me fous pas de ta gueule Elle serait capable de traverser le monde entier De débarquer chez toi Et de toujours être sur son 31 Ultra bien maquillée Avec une robe parfaitement taillée Parfaitement adaptée Des chaussures parfaites Et elle sera extrêmement présentable Malgré le voyage de 18h au travers du globe Je te jure qu'une femme intéressée Va faire tous les efforts possibles et imaginables Pour être la plus belle possible Lorsqu'elle te rencontre Alors que si tu te retrouves avec une meuf Qui fait vraiment pas d'effort Qui a même la flemme de venir marcher jusqu'à chez toi Alors qu'elle est à 50 mètres Laisse tomber Passe à autre chose Conseil d'ami Numéro 4 Et celui là il y a beaucoup de gens Qui l'ont expérimenté Elle joue la comédie Et par ça je dis vraiment Qu'elle va trouver des excuses Éclatées du genre J'ai un copain Sauf que en vérité On sait tous qu'elle a pas un copain C'est vraiment juste qu'elle aime pas ta tête A un moment il faut se rendre à l'évidence Il y a très probablement des situations Là où elles ont un copain Et elles te le disent franchement C'est vrai ça arrive tu vois Il y a des gens elles sont 100% honnêtes Mais certaines personnes n'ont pas le courage De te dire directement en face Que désolé je suis pas intéressé Elles préfèrent trouver les excuses d'abord Voir si toutes les excuses fonctionnent Ou fonctionnent pas Et après déterminer si oui ou non Elle va te dire en face Qu'elle est intéressée Mais les femmes elles sont pas directes Les femmes elles seront jamais directes avec toi Elles vont toujours trouver un moyen Pour essayer de détourner le moment gênant Là où elle te dit Désolé je suis pas intéressé Non elle va te trouver une excuse Désolé je suis pas libéré ce vendredi Désolé il va falloir que je check mon agenda Désolé en fait j'ai un copain Désolé en fait je suis occupé ce jour là Elle va te trouver toutes les excuses possibles et imaginables Alors que si tu étais vraiment sa priorité numéro 1 Crois moi que son calendrier Elle a son agenda Il saute par la fenêtre Elle s'en fiche Oh je suis pas disponible ce vendredi C'est pour toi qu'elle dit ça Mais pour le mec qui m'intéresse vraiment Elle se dit De toute façon j'ai rien à faire J'y vais Même si elle avait des trucs à faire Elle les aurait décalés pour un autre jour Et elle serait allée voir le mec en question C'est comme ça que ça fonctionne frérot C'est juste leur mécanisme de rejet détourné Parce qu'elles ne veulent pas te rejeter directement Elles se disent Oh mais c'est méchant en fait de lui dire à son visage Que je l'aime pas et qu'il est moche Non frérot Nous on aimerait au moins de la communication directe Mais comme apparemment on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente Et que vous préférez utiliser des moyens détournés Et jouer la comédie Afin de bah nous blesser En pensant qu'on est assez con pour gober ça Mais c'est vrai qu'il y a certains mecs qui gobent quand même Bah vous savez quoi ? C'est pas grave Faites-le Maintenant on sait comment ça fonctionne On sait que c'est une excuse pour nous dire qu'on n'est pas intéressé D'accord Moi je dis Si une femme te dit ça Si elle ne trouve jamais de moment Pour te caler dans son agenda Pour te caler dans une date de rendez-vous Elle n'est pas intéressée À un moment Voilà Numéro 5 Alors celui-là il est délicieux Elle trouve toujours des excuses Pour ne pas venir au rendez-vous Oh mais en fait je suis désolé On avait prévu d'aller vendredi à tel endroit Mais en fait il y a un truc qui se passe vendredi Je suis désolé je ne peux pas venir Et après on remet une autre date Oh je suis désolé Je suis vraiment désolé Je voulais vraiment vraiment venir Mais en fait mon père il a eu un accident Et du coup en fait je dois aller Et tu remets une autre date Oh je suis vraiment vraiment désolé Non frérot À un moment il faut que tu arrives à lire entre les lignes Si la meuf elle n'est pas intéressée Elle va vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir Pour ne pas te le dire directement Mais pour simplement attendre que tu réalises Et que tu aies la flemme de je suis redemandé De remettre une nouvelle date de rendez-vous C'est aussi simple que ça Frère à un moment regarde Si la meuf elle est toujours absente au rendez-vous Qu'elle te trouve une excuse Et surtout surtout Que ce n'est jamais celle qui propose une nouvelle date de rendez-vous Là tu vois c'est un signe qu'elle n'est pas intéressée Oui parfois c'est véridique Parfois il y a vraiment eu un problème Parfois il faut véritablement qu'elle soit absente le jour du rendez-vous C'est normal elle a une vie C'est normal Mais si véritablement à chaque fois que ça arrive Elle ne propose pas une date là où elle est disponible Et que c'est toujours toi qui propose une nouvelle date de rendez-vous À un moment c'est qu'elle est en train de faire semblant C'est qu'elle n'est pas intéressée Parce que quelqu'un qui serait intéressé Qui a vraiment eu un problème Elle dirait je suis vraiment vraiment désolé Cependant je suis libre le lendemain Ou je suis libre la semaine prochaine Ou je suis libre ce samedi Elle te dirait exactement quand est-ce qu'elle est libre Et elle se libérait même sur des jours spécifiques Si toi ça te convient le plus Sauf que ça t'arrive pas à ça Bah c'est normal Parce que la meuf elle est pas intéressée Donc souviens-toi Si elle ne propose pas une nouvelle date de rendez-vous Là où elle est disponible C'est que c'est un signe qu'elle n'est pas intéressée Tu passes à autre chose Numéro 6 Celui-là il est un peu spécial Elle est incapable de maintenir le contact visuel Alors celui-là il est un peu compliqué Parce que voyez-vous Certaines femmes sont véritablement intimidées Par ton contact visuel Surtout si elle est intéressée par toi Je le sais parce que ma copine Parfois elle a du mal à me regarder dans les yeux Tu vois en situation intime machin Elle a du mal à me regarder dans les yeux Parce qu'elle se sent intimidée Par rapport à la situation Par rapport à moi C'est normal ça peut arriver Cependant pourquoi je dis que Ne pas pouvoir maintenir ton contact visuel Est probablement un signe qu'elle n'est pas intéressée C'est simple Ne vous méprenez pas Je dis pas qu'elle ne te regarde pas constamment Droit dans les yeux en mode sharinga Non 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 c'est pas ce que je veux dire Si vous êtes dans une situation genre Au collège, au lycée, machin Et que cette dernière ne semble jamais tourner son regard vers toi C'est pour te regarder un peu pour toujours Essayer de te voir Essayer de t'observer C'est qu'elle n'est pas intéressée à un moment Si elle ne fait pas l'action visible De te regarder très souvent C'est qu'elle n'est pas intéressée Tu n'attires même pas son regard Un temps soit peu Comment veux-tu attirer son attention Comment veux-tu attirer son amour Ça ne marche pas comme ça Donc crois-moi Même si elle est intimidée par ton regard Et si vos regards se croisaient Elle le détournerait par honte Cette dernière essaiera toujours de croiser ton regard Elle va tenter Puis après elle va détourner si elle y arrive Mais si elle n'essaie même pas À un moment Rends-toi à l'évidence que Elle n'est pas intéressée Comment veux-tu croire qu'elle est intéressée Si elle n'essaie même pas de te regarder Elle ne fait même pas d'effort de respirer dans ta direction À un moment Prends le signal Comprends qu'elle n'est pas intéressée Tu passes à autre chose Et oui Et oui C'est la chanson maintenant Tu passes à autre chose Numéro 7 Elle est constamment distraite par son téléphone Alors là Là c'est un manque de respect absolu Si tu es en train de parler avec une femme Mais qu'elle est constamment distraite par ses notifications Qu'elle est constamment sur son téléphone Constamment en train de faire un truc Frère Ce n'est pas une businesswoman Elle n'est pas en train de dire Que c'est rendez-vous pour la semaine prochaine Parce que j'ai un business extrêmement important À faire avec les directeurs de mon entreprise Non ça ne marche pas comme ça Non Tu sais ce qu'elle est en train de faire Elle est en train d'écrire à des gens Elle est en train de regarder d'autres personnes Sur les réseaux sociaux Elle est probablement en train d'écrire à d'autres personnes Notamment d'autres gars En présence de ta personne Donc à un moment Quand toi compte Merde Si quelqu'un était vraiment intéressé Tu crois que cette personne Serait tout le temps détournée sur son téléphone Non Elle serait en train d'être concentrée sur toi De te poser des questions De te regarder droit dans les yeux D'être super intéressé Et d'avoir une extrêmement bonne conversation avec toi Mais si elle est tout le temps comme ça Ah oui oui Bink Oui Oui Ah 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 À un moment À un moment Je pense que tu as compris Si elle est tout le temps détruite par son téléphone C'est qu'elle ne fait pas d'efforts C'est qu'elle n'est pas intéressée On passe On passe à quoi ? On passe à autre chose Numéro 8 Elle n'a pas envie d'être seule avec toi Du coup elle ramène ses potes Elle ramène une pote Deux potes À chaque fois que vous avez l'occasion De passer du temps ensemble un peu Elle ramène ses potes Frérot à un moment c'est un signe Va-t'en Parce que crois-moi Quelqu'un qui serait intéressé Ferait tout en son pouvoir Afin d'être seul avec toi Dans une pièce seule Conversation entre toi et elle Mais ceci ne t'arrive jamais Parce qu'elle ramène toujours ses potes Et si elle ramène toujours ses potes Ça veut dire quoi ? Qu'elle n'est pas intéressée Parce que Si elle était vraiment intéressée Elle ferait tout en son pouvoir Pour s'isoler avec toi Elle ferait tout en son pouvoir Pour que vous ayez une conversation tranquille C'est aussi simple que ça À un moment ça veut dire Qu'elle a peur d'être seule avec toi Elle a peur de ce que tu pourrais faire Donc peut-être qu'elle se sent Véritablement en danger En ta présence Mais qu'elle n'a pas envie De te le dire Pour pas blesser tes sentiments Et paraître pour une méchante fille Parce que C'est un peu trop dur Tu vois C'est un peu trop méchant Et j'ai pas envie d'être méchante J'aime pas m'être méchante Donc Elle va ramener ses potes à chaque fois Parce qu'au moins Autour de ses potes Elle se sent en sécurité Elle sait que tu peux pas Vraiment faire quoi que ce soit Parce qu'elles sont genre Deux ou trois Tu vas faire quoi ? Tu vas vraiment ruiner ton image sociale Si tu faisais un truc bizarre Vu qu'elle te croit capable De faire un truc bizarre Car probablement Elle pense que tu es un mec bizarre Donc Je me répète encore une fois Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? On passe A autre chose Numéro 9 Elle ne semble pas du tout Excitée ou intéressée Lorsque tu l'invites A un rendez-vous Croyez-moi L'excitation est un indicateur Très fort Si tu l'invites A un rendez-vous Et qu'elle semble Véritablement excitée Genre tu vois des signes Sur son visage Qu'elle est contente Elle sourit très très fort Sans pouvoir s'arrêter C'est qu'elle est probablement intéressée C'est un signe Quasiment infaillible Sauf que Le contraire C'est aussi vrai Si tu l'invites A sortir ou quoi Et qu'elle te répond juste Ouais pourquoi pas Ou un truc comme ça Par message Ou directement Ce qu'elle n'est pas vraiment intéressée Frérot Elle se dit juste Ouais vas-y pourquoi pas Ouais vas-y Ouais d'accord Ouais il n'a pas l'air si mal Ouais Ouais Elle n'est pas intéressée Elle se dit juste Pourquoi pas Non frérot Rends-toi compte Que ce serait peut-être Le moment de reconsidérer Si une meuf Que tu invites à un rendez-vous Ne semble pas montrer Véritablement De l'excitation Et de l'enthousiasme D'être dans un rendez-vous Avec toi C'est qu'elle n'est pas Intéressée par toi Elle se juste dit Ah bah Je suis libre ce jour-là Et j'ai rien à faire C'est mieux que Juste regarder Netflix Pour la 15ème fois C'est à ce point Qu'elle t'identifie Pareil Que juste une activité mondaine Telle que Regarder Netflix Donc Rends-toi compte Et qu'est-ce qu'on fait On passe à autre chose Enfin Numéro 10 Celui-là Il est extrêmement triste Elle repousse au maximum Le contact physique Crois-moi Un indicateur Pour montrer qu'une femme Est véritablement intéressée C'est si cette dernière Essaie d'engager Le contact physique Où n'a aucun problème Avec toi Qui engage le contact physique Mais le contraire Aussi vrai Si elle est littéralement En train d'esquiver Le contact physique Au maximum Qu'elle semble avoir Des réactions de rejet Comme ça Quand t'essaies de la toucher Ou que littéralement Elle montre des signes De repulsion Par rapport à ton contact physique C'est qu'elle n'est pas intéressée Un moment S'il te plaît Faut arrêter d'être débile Si la meuf Elle est littéralement En train d'esquiver ta main Comme si c'était une balle C'est qu'à un moment Elle n'a pas envie Que tu la touches Et si elle n'a pas envie Que tu la touches C'est qu'elle n'est pas intéressée Oui mais après Il y a des gens Qui n'aiment pas le contact physique Oui d'accord Ma copine aussi Elle n'aime pas le contact physique Ça ne veut pas dire Que je ne peux pas lui faire un câlin Ou qu'elle n'aime pas de câlin C'est juste qu'elle n'aime pas Ton contact physique Ce n'est pas qu'elle n'aime pas Le contact physique Non Si elle était véritablement Avec le mec dont elle rêve Le mec qu'elle veut Véritablement dans sa vie Ah elle ne dirait pas non A un petit contact sur l'épaule Une petite main passée dans le dos Un petit bisou dans le cou Un petit truc comme ça Elle ne dirait pas non Mais elle te dit non à toi Parce qu'elle n'est pas intéressée par toi Tu n'es juste pas ce mec Donc à un moment Ça suffit On passe à autre chose Et crois-moi Pour l'avoir dit dix fois Dans cette vidéo Je pense que c'est enfin Rentrer dans ta tête Que ces signes sont extrêmement parlants Donc retenez bien On est parmi la population masculine Assez dure du ciboulot On a du mal à voir les signes Mais en même temps Les signaux Ils sont extrêmement nébuleux Et extrêmement difficiles A capter pour la majorité des gens Parce que C'est juste une excuse Pour ne pas dire à la personne Que oui je ne suis pas intéressée Soyez direct S'il y a des femmes Qui regardent cette vidéo Qui sont intéressées par ce genre de signe Soyez direct Arrêtez de vouloir Tourner autour du pot De nous balancer des signes à la con Soyez juste direct Dites nous que vous n'êtes pas intéressé Ça ne nous fait pas perdre du temps Mais Il y a certains individus Qui paraissent extrêmement mauvaises En fait Parce qu'elles ne semblent pas Être concernées Par la quantité de temps Qu'elles te font perdre Donc retiens bien Tu revois un de ces signes Avec une personne qui t'intéresse C'est que Celle-ci n'est pas intéressée par toi Surtout si elle cumule Plusieurs des signes Dont on a parlé dans cette vidéo Donc pour tous ceux Qui sont encore là sur la vidéo Je vous invite à vous développer Entièrement dans tous les aspects de la vie Physiquement Mentalement Socialement Économiquement Et vous n'aurez aucun problème Aucune femme ne va vous montrer ces signes Si vous êtes parmi les hommes Qui sont là au-dessus Et c'est ce que je fais sur cette chaîne Je donne des conseils Pour que les hommes Puissent s'améliorer véritablement Et atteindre leur potentiel maximal Et si tu as plus de questions Hésite pas à rejoindre le discours Dans la description A liker, commenter et t'abonner Ça te rend service Et ça me rend service Sur ce Continue d'avancer Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada